Bonjour à toutes et à tous ! Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et avant de vous parler tricot, je partage avec vous quelques images de mon mois d'octobre. J'ai eu la chance de prendre quelques jours de congé et de profiter de la météo clémente pour me balader autour de chez moi. J'ai passé une journée à Annecy où j'ai déambulé dans les rues de la vieille ville, les touristes se faisant de moins en moins nombreux et laissant la place aux habitants de la ville. J'ai ensuite pris la direction du lac pour une pause lecture sur le baquier et une promenade au bord de l'eau. Perchès. J'ai eu la chance de prendre des vues de la permette du lacquer. Allons à tous les rèvres de la bouche. Merci à tous les commenteurs, mes Tipeurs, leurs produits, les drapeaux et les drapeaux et les drapeaux. J'ai ouvert à un peu de vue du lacquer. Les belles journées ensoleillées se succédant, j'ai aussi profité de passer un après-midi au lac le plus proche de chez moi, le lac du Bourget. J'ai longé le lac sur la promenade. Je ne me lasse pas de cet endroit qui change chaque jour en fonction des saisons, de la lumière et de la météo. Je me suis assise au bord de l'eau et je me suis octroyée une longue séance. Je m'appelle Céline, je suis la designer et professeure de tricot pour la marque Mademoiselle Petronille. Je vous accueille pour le 22ème épisode de ce podcast dédié aux tricots et aux arts de la laine en général. Et je vous annonce tout de suite le programme de cet épisode puisque aujourd'hui je vais vous présenter trois ouvrages terminés. Puis également je vais vous présenter, partager avec vous les encours tricots du moment, voilà, ce que je tricote de manière plutôt personnelle que ce que vous allez voir pour les personnes qui... Qui d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue, les nouvelles personnes qui aient découvert cette vidéo. Et merci bien sûr à toutes les personnes qui me suivent de manière très fidèle. Vous allez voir que dans mes épisodes de podcast, j'essaye de partager à la fois mes loisirs créatifs autour des arts de la laine, mais aussi un peu des coulisses de mon métier en tant que designer. Mais cette fois-ci donc, au sommaire, il n'y aura que des encours perso. Voilà, puisque mes encours pro, je vais attendre un peu qu'ils avancent avant de vous les montrer. Puis il y en a certains que j'aime bien garder secret juste au moment de les révéler au moment de leur sortie. Pour ce qui concerne, mes ouvrages terminés. Je commence tout de suite avec ce que je porte. Je vous l'avais présenté déjà dans les précédents épisodes. Il s'agit du gilet Seropégia de Marie-Amélie Design. Je vais me lever pour que vous puissiez le voir en entier. Il s'agit donc du gilet Seropégia qui a une forme kimono. Je vais vous montrer en fait ce qu'on entend par forme kimono, parce que souvent je l'utilise, mais vous expliquez ça. En fait, c'est une forme où vous n'avez pas d'encolure dessinée. L'encolure se fait naturellement en séparant. Vous allez voir dans le dos, vous avez un panneau et vous avez les deux devants qui reviennent ensuite comme ceci. Ce qui explique que vous avez les panneaux de devant qui remontent légèrement. Voilà, ça fait une veste très confortable qui ne se boutonne pas, qui part un peu en décolletévé. Voilà, après je vais vous expliquer, celui-ci part en décolletévé, qu'il y a une raison. En général, les panneaux se positionnent plutôt tout droit. Mais là, voilà, Marie-Amélie a fait un travail qui fait qu'ils viennent se croiser comme si c'était une encolure V. Ce modèle, il est normalement tricoté avec un fil d'Eka en aiguille. Je vais prendre mes nœuds parce que je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais essayer d'être précise. Il se tricote en aiguille 4 et moi je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Je vais revenir un peu sur l'historique de ce fil-là. Moi, j'ai choisi de le tricoter avec un fil coton-mérino de chez Dropdesign. En sachant que c'est un fil que j'avais récupéré, que j'ai détricoté sur un autre gilet qui était beaucoup trop grand et trop loose pour moi. Et j'avais remarqué notamment que le problème de ce gilet, c'est que justement, je l'avais tricoté trop lâche. Je l'avais tricoté en aiguille 4 et pour moi, le fil se détendait. Voilà, beaucoup trop en aiguille numéro 4. Donc, je savais que si je devais retricoter ce fil-là, il fallait que je baisse de taille d'aiguille. Ce que j'ai fait, je l'ai donc tricoté en aiguille 3,5. Ce qui fait que je n'ai pas eu l'échantillon recommandé par le modèle. Le modèle, j'ai oublié de dire, c'est un modèle de Marie-Amélie Design, mais qu'elle avait créé spécialement pour le premier numéro du Voulez-vous Magazine. Je vais vous montrer la photo du modèle. Vous allez voir qu'en effet, moi j'ai fait une modification majeure. Donc, il s'agit d'un gilet qui normalement tricote en laine des cas, aiguille numéro 4, moi j'ai 4,5 et moi je l'ai tricoté en aiguille 3,5 pour le point texturé et 4 pour le jersey. J'obtiens un échantillon de 20 mailles sur 28 rangs au lieu, comme échantillon qui était recommandé, de 22 mailles sur 32 rangs. Donc, j'ai fait un petit calcul, vous savez, je vous avais expliqué. J'ai regardé au moment du patron, là où on rejoint au niveau, sous les emmanchures, qui correspondent à peu près au tour de poitrine d'un vêtement. J'ai regardé la circonférence qui correspondait le mieux pour moi, c'est-à-dire, j'ai fait un calcul. Je savais qu'avec mon échantillon, il fallait que j'ai un certain nombre de mailles pour pouvoir obtenir le bon tour de poitrine sur le vêtement terminé. Et j'ai regardé au moment du patron, là où il y avait donc ce décompte de mailles, et il s'agissait donc pour moi de tricoter une taille au-dessus, puisque mon échantillon était, voilà, il me demandait plus de mailles. Donc, mon échantillon était plus petit que celui recommandé. Donc, j'ai tricoté une taille au-dessus. J'ai tricoté une taille 40-42, qui est la troisième taille, au lieu de la taille 36-38 que je fais habituellement. Donc, ce n'était pas un problème, ça a été assez rapide de choisir quelle taille tricoter. Et ensuite, comme vous avez vu par rapport à la photo, je vous ai montré, moi, la grosse modification que j'ai faite, et c'est la seule, je n'en ai pas fait d'autres, c'est que je l'ai raccourci. Tout simplement parce que je n'ai pas assez de fil. Voilà, j'ai fait avec le fil que j'avais. Puis, il se trouve aussi que je l'avais vu déjà sur d'autres tricotines qui l'avaient réalisé. Et elle l'avait réalisé aussi en version gilet court comme ça, et pas en version gilet long veste. Et je trouvais ça vraiment chouette. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a encouragée à tricoter ce modèle. Donc, comment se tricote ce modèle ? Comment j'ai procédé ? Tout d'abord, Marie-Amélie nous fait réaliser le dos, l'empiècement haut du dos, qui vous voyez tout en point texturé. Voilà, qui est un point, en fait, qui est un point de technique de brioche. Mais sauf que c'est un point de technique de brioche qui est contrarié. Voilà, un peu comme quand on travaille le point de riz, qui est un point contrarié, quand on travaille simplement en maille endroit, maille envers. Là, c'est un point de brioche qui, pareil, va être contrarié pour donner cet effet-là. Donc, on tricote d'abord cet empiècement haut du dos, jusqu'à la hauteur d'emmanchure nécessaire dans notre taille. Puis ensuite, on vient relever d'abord les mailles d'un premier demi-devant sur l'endroit où on a monté les mailles pour le dos. Et on vient tricoter tout l'empiècement haut du demi-devant, qui est à la fois en jersey, mais on va tout de suite venir placer à la fois la texture, pareil, qu'on retrouve de point brioche ici, et la bande de finition, puisqu'il n'y a pas de boutonnage. Voilà, et pareil, on va tricoter au même niveau que le dos, la même hauteur d'emmanchure que celle qui est nécessaire pour notre taille. Et on réalise la même chose de l'autre côté. Voilà, on reprend les mailles de ce côté-là du dos. Donc, c'est à moitié, en fait. Il y a la moitié des mailles du dos qui constituent un premier demi-devant, et l'autre moitié des mailles du dos qui correspondent à l'autre demi-devant. On tricote toujours en top-down, on place la texture en brioche, la pâte, la bande de finition. Et au moment où on est arrivé au même niveau des emmanchures que le dos, on va rejoindre le dos et les demi-devant. Et là, on va travailler en aller-retour, toutes les pièces ensemble, ce qui fait qu'il n'y a pas de couture sur les côtés du gilet. La particularité qui nous fait faire Marie-Amélie dans ce design, et que je trouve ça très chouette, parce que ça permet de croiser le gilet comme ceci, c'est qu'elle va régulièrement venir nous faire faire des augmentations, le long de la bande de finition ici, qui est séparée notamment par une ligne de mailles glissées ici, mais qu'on retrouve aussi là. C'est très facile, c'est un gilet qui est vraiment très agréable, très facile à tricoter, c'est très très addictif, très intuitif, ça va vite, c'est quand même un gilet en décal, moi je l'ai tricoté en 3,5 et 4, mais vu qu'elle, elle le propose en 4, 4,5, ça va vraiment super vite, et ensuite quand on a fini le corps, à la hauteur souhaitée, moi c'est vrai que je l'ai raccourci, mais on peut vraiment le rallonger, la faire la longueur qu'on veut, on sait qu'on doit terminer par cette bande de points texturés en brioche, et bien à ce moment-là, on sait qu'on a à peu près 10 cm de hauteur, je crois que c'est 8 cm en fait, 8 cm de hauteur, en mesure pour s'arrêter là quand on veut, et on finit le gilet comme ceci, le corps du gilet comme ceci. Il nous reste à remonter les mailles le long des embanchures, pour tricoter les manches en jersey, ce sont des manches ajustées, donc on fait des diminutions régulièrement, tout au long de la manche, et on finit à nouveau sur le bracelet de manche, avec le même point texturé en point de brioche. Vraiment un modèle qui se tricote très simplement, c'est agréable, ça va tout seul, c'est vraiment un tricot super agréable, qui permet de se détendre, et d'avoir un résultat qui, moi je trouve, tombe absolument parfaitement. Vous voyez, j'ai bien choisi la taille, c'était la bonne aisance pour moi, donc je suis très contente. Je suis un peu moins contente du fil, après je le savais, je récupérais un fil qui avait déjà tricoté une première fois, donc il n'est pas d'une super qualité, après il est agréable, il est doux, c'est du coton mérino, et c'est un gilet qui est moyennement chaud, mais moi je réserve, je crois que je l'avais dit aussi dans mes épisodes précédents, que je vais réserver pour mes cours de yoga. Voilà, c'est tout à fait le type de forme qu'on apprécie quand on fait la méditation de fin de cours, donc vraiment je suis ravie. C'est une couleur, je n'ai pas donné la couleur. Oh, je n'ai pas noté, c'est rose poudrée, je crois, je ne sais plus quel numéro. Alors c'est vrai que je n'ai encore pas du tout renseigné ma fiche Ravelry, mais je ferai attention, je veillerai à vous indiquer, comme je fais d'habitude, j'essaie de mettre un maximum d'informations sous la vidéo, dans la barre d'informations, et là j'essaierai de vous indiquer le numéro du coloris de ce rose rose poudrée. Donc voilà pour ce premier ouvrage au tricot terminé. Je suis totalement ravie. Je sais qu'il est fort probable que je m'en refasse un autre, parce que j'adore les gilets en forme kimono pour l'inter-saison. Alors moi, quand il commence à faire un peu froid, parce que moi j'aime bien, je suis fréreuse et j'aime bien fermer mes gilets, mais là en ce moment, je trouve que pour les inter-saisons, c'est vraiment parfait. Et j'espère, enfin je l'ai déjà testé pour le yoga, et ça fonctionne. Donc c'était un peu l'objectif, donc j'en suis absolument ravie. Je vérifie que je n'ai rien oublié, donc c'est un modèle qui pour l'instant n'est encore pas disponible sur Ravelry, vous pouvez le trouver dans le magazine Voulez-vous. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je n'ai pas fait d'autres modifications que de rallonger le corps. Alors, ah si, si, je voulais vous expliquer quand même les particularités. Je vous ai dit en début que je n'ai pas non plus le même échantillon sur le nombre de rangs. J'ai 32 rangs au lieu de 28 recommandés. Donc ça veut dire qu'il me faut beaucoup plus de rangs pour obtenir 10 cm. Là j'ai fait attention en fait. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que Marie-Amélie indiquait le nombre de centimètres à tricoter, notamment pour les manches où il faut placer les diminutions ou là où il faut placer les augmentations. Et bien j'ai compté pour le... J'ai fait une règle de 3. Voilà, je savais que pour 10 cm, moi je tiens 32 au lieu d'un 8. J'ai regardé pour 4 ou pour 8 cm par rond combien il fallait que je tricote de rangs pour bien respecter le ratio du modèle original. Ça c'est vraiment pas difficile. C'est une petite règle de 3. Mais je vous recommande de faire ça. C'est important plutôt que de mesurer avec votre mètre. puisque comme on mesure toujours avant blocage, on a des surprises après blocage. Vous avez fait votre échantillon, normalement, avant de commencer, donc qui a été lavé, qui a été bloqué. Donc vous savez le nombre de rangs que vous avez pour 10 cm. Donc après, il suffit de faire des règles de 3 pour savoir combien de rangs vous devez tricoter pour le nombre de centimètres qui est indiqué dans le patron. Vraiment, ça je trouve que c'est chouette. On n'a pas de mauvaise surprise après sur les dimensions, et notamment sur les hauteurs et les longueurs du vêtement. Voilà pour le CROPGA totalement adopté. Pour le prochain ouvrage terminé, je vais vous inclure dans ce podcast une petite séquence vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours puisqu'il s'agit d'un modèle, un design à moi qui est la dernière sortie de patron et je n'ai plus le prototype là avec moi. Il est parti sur le stand des laines de... Je reviens... Il est parti sur le stand d'Atelier Pure Laine qui est présente au fait de la laine de Feltin. Donc voilà, je vous insère tout de suite la vidéo que j'ai tournée, la petite séquence vidéo que j'ai tournée pour vous présenter le modèle de gilet Michel qui est donc ma dernière sortie de patron. A tout de suite ! Comme j'ai dû vous le présenter dans le podcast, je tourne cette petite séquence quelques jours avant le tournage du podcast puisque je souhaite vous présenter le modèle que je porte. C'est un modèle que j'ai designé il y a maintenant plusieurs mois. Donc il est terminé depuis plusieurs mois et voilà, il fallait qu'on attende un petit peu avec la personne avec qui j'ai collaboré pour réaliser ce modèle afin qu'on puisse vous le proposer et vous proposer surtout le patron. Donc, il s'agit du gilet Michel. Ce gilet est le fruit d'une collaboration que j'ai faite avec Frédérique qui est la propriétaire de la marque Atelier Pure Laine et qui est également bergère puisqu'elle a la tête d'une exploitation d'un grand troupeau d'agneaux de brebis Epshire en France. Et voilà, j'avais très envie, vous savez et vous allez le voir de manière assez régulière que je suis très attachée à la filière de laine française et particulièrement les laines qui sont issues des troupeaux français. C'est pour ça que vous avez vu que je me suis rendue notamment chez les bergers cathares, que je vais travailler aussi le fil d'Hélène Bélisane. Enfin voilà, vous allez avoir régulièrement des projets comme ça de collaboration, en tout cas d'envie de designer à partir de laines de pays et de filière française. Ce gilet Michel, je l'ai travaillé à partir du fil qui s'appelle la plus fine que propose donc Frébéric dans sa boutique. Il faut savoir que donc ces fils sont issus uniquement des toisons de ces brebis, qu'elles sont ensuite entièrement, ces toisons sont traitées puis filées en France. Il s'agit d'une filière totalement française. Ça c'est intéressant. Je vous invite d'ailleurs à aller sur son site internet. Je mettrai toutes les infos de toute façon dans la barre d'informations comme d'habitude sous la vidéo et je vous mettrai le lien vers son site internet. Comme ça, vous pourrez aller découvrir exactement comment travaille Frédéric. Vous allez voir, c'est passionnant. Ses agneaux sont absolument des becques très très belles. Je vous invite vraiment à aller voir son site internet. Et il a cette collaboration ça fait un moment qu'on la mettait en place avec Frédéric mais il s'est trouvé que l'année dernière elle a eu un succès fou avec cette qualité de fil qui s'appelle donc la plus fine qui est de calibre on va parler nous d'un calibre d'Eka puisque en effet je ne vais pas dire de bêtises je vais retrouver le métrage c'est ça c'est 266 mètres pour un écheveau de 100 grammes en termes de rendu de fil et qu'elle, elle conseille de le tricoter avec des aiguilles entre 4 et 4,5 donc ça correspond quand même assez à un calibre que nous, on retrouve sous la classification double nid donc d'Eka et elle a eu beaucoup de succès sur ce fil-là et comme ça correspond à une production paysanne ce n'est pas une production énorme elle a vite eu une rupture de stock de ce fil donc au moment où on aurait eu envie de sortir le patron en hiver dernier on n'a pas pu le faire puisque voilà elle était à la fin de son stock de la tonte de l'année précédente donc il a fallu qu'on attende la tonte de 2021 puis le traitement et le filage de ce fil pour enfin vous le proposer et ce qui est super c'est que là elle a à nouveau les stocks de la plus fine et ça va lui permettre à elle de pouvoir vous proposer les kits pour tricoter ce modèle et ce gilet michel lors des fêtes de la laine de Feltin où elle sera présente où elle aura un stand et donc je vais lui envoyer mon prototype c'est pour ça que je voilà je tourne cette séquence avant parce que c'est juste avant que je lui envoie mon prototype pour qu'elle puisse l'avoir sur son stand donc pour toutes les personnes qui ont la chance d'être à Feltin malheureusement moi je ne pourrais pas y être mais Frédéric aura mon prototype qu'elle pourra vous présenter sur son stand donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir en vrai le modèle que je vais vous présenter maintenant donc voilà pour la collaboration avec Atelier Purlaine et pour ce qui concerne donc le fil avec lequel j'ai travaillé ce modèle donc le modèle sort dans mes deux boutiques que ce soit Ravelry et Etsy le vendredi 29 octobre donc normalement ça doit être considéré à peu près en même temps que la sortie du podcast alors il faut juste savoir que si vous achetez les kits de laine chez Frédéric donc chez Atelier Purlaine elle ne vendra que les quantités de laine pour la taille que vous souhaitez tricoter et si vous voulez le patron il faudra ensuite aller sur ma boutique Ravelry ou ma boutique Etsy pour acheter le patron et réaliser le modèle voilà chacune sa partie elle vend la laine et moi je n'en ai pas trop ce qui ne nous a pas empêché de collaborer et travailler ensemble pour ce qui concerne le gilet en lui-même le modèle je vais me le lever pour que vous puissiez voir un petit peu voilà en quoi il ressemble je fais un petit tour alors il s'agit comme vous pouvez le voir d'un gilet boutonné avec colle rond une encolure arrondie et des manches raglants il comporte tout un panneau de texture sur les panneaux de devant et il est tout en jersey sur le dos et sur les manches et vous avez un rappel sur chacun des poignets fin de manche on va dire dans des motifs que vous retrouvez sur les panneaux il se tricote en top down donc de l'encolure jusqu'en bas bien sûr comme c'est un gilet en tout cas dans ce cas là il se tricote en à plat il n'est pas il n'est pas stiqué on le tricote en aller-retour et on va commencer donc par un montage au niveau des mailles au niveau de l'encolure en même temps qu'on va venir créer les augmentations des raglants vous pouvez voir qu'on va très très vite venir placer le premier motif de dentelle puis ainsi de suite ce motif de fausse torsade que vous avez là et que vous avez là également j'ai voulu et c'est volontaire vous voyez les panneaux ne sont pas des panneaux qui s'installent que sur le devant c'est un panneau qui vient pratiquement assez proche de l'aisselle alors en fonction des tailles et bien sûr il y aura un peu de différence il y aura un peu plus de place pour les tailles un peu plus grandes mais c'est quand même un panneau qui est très présent sur les devants mon envie c'était vraiment de me dire qu'il est possible d'avoir un résultat quelque chose de très travaillé on va dire un peu baroque avec un fil rustique puisque là on ne va pas vous mentir c'est une laine de pays c'est un fil rustique qui est très sec qui a un aspect plutôt de laine cardée puisqu'elle est très légère l'avantage c'est que pour ma taille vous n'avez pas plus de trois écheveaux pour la réaliser donc vous vous retrouvez avec des vêtements qui font en moyenne 300 grammes c'est vraiment hyper intéressant puisqu'il est très chaud mais très léger en termes de poids on ne le subit pas sur les épaules ça c'est vraiment un atout de ce type de fils pour réaliser ces modèles ensuite donc ces textures comme vous pouvez voir elles mêlent plusieurs choses vous avez là des fausses torsades ici de la dentelle et quelques nopes et vous avez également des mailles entourées vous voyez ici alors pas de panique il n'y a rien de difficile alors il n'y a rien de difficile ici quand même ça demande deux choses première chose de savoir lire une grille de tricot un diagramme une grille de tricot à plat c'est à dire en aller-retour c'est vrai qu'on a souvent la tendance maintenant à bien connaître les grilles de tricot qu'on travaille à circulaire donc là on fait très attention en lit en aller-retour la grille de tricot deuxième chose c'est de rester bien concentré et là je vous propose aussi de laisser des marqueurs entre les différentes répétitions de motifs si vous voulez bien vous repérer mais c'est surtout que la dentelle centrale là que vous avez de chaque côté est une dentelle qui se travaille aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du tricot c'est une dentelle sur point mousse donc il faut juste être très vigilant là-dessus et faire attention puisqu'il se passe des choses à la fois sur l'endroit du tricot et sur l'envers du tricot c'est pas difficile mais il faut juste être concentré et faire attention en sachant qu'ensuite comme on tricote quand même en aiguille 4 que c'est un échantillon worsted l'échantillon qui est recommandé pour ce de 19 mailles donc pour ce gilet ça avance très vite et ça devient très vite addictif c'est pas une dentelle intuitive je veux pas vous mentir mais c'est une dentelle et un motif très addictif où vraiment on a envie d'avancer et de voir progresser le motif sur les panneaux de devant puis on se repose de toute façon pour le dos on se repose sur les manches les manches sont tricotées en circulaire avec elles sont donc ces manches ajustées vous avez des séries de diminutions régulières et vous avez juste hop un petit un petit moment où on reprend le motif de dentelle sur les poignets en termes d'éléments du design c'est aussi c'est un gilet qui se tricote droit il n'y a pas de voilà il n'y a pas de forme au niveau du corps il est droit si vous souhaitez vous pouvez toujours rajouter quelques augmentations si vous voulez un petit peu plus d'aisance au niveau du au niveau du ventre comme vous pouvez voir aussi il est assez court mais vous pouvez c'est pareil dans le patron je vous indique comment rallonger le gilet si vous le souhaitez et à partir de la taille 4 je propose des augmentations d'aisance poitrine voilà donc vous inquiétez pas pour ça c'est prévu également dans le patron puis mes testeuses voilà ont toutes validé le fait que le fit leur allait bien c'est un fit qui est quand même alors un fit c'est une je recommande une essence assez petite voilà vous voyez 3 cm c'est bien donc c'est quand même quelque chose qui est assez ajusté il n'y a pas à part voilà que ce soit une aisance à partir de 3 cm après vous pouvez monter jusqu'à 10 cm mais ça reste quand même une aisance assez ajustée c'est pas une grande aisance ce qui est quand même plus sympa moi je trouve avec des vêtements avec des manches raglants je vous ai pas dit mais pour vous rassurer pour ce qui concerne les motifs des panneaux de devant oui certes il faut savoir lire la grille parce qu'il n'y a pas les explications écrites rang par rang sinon ça aurait fait un patron c'est déjà un patron qui fait 12 pages mais là ça m'aurait carrément doublé je pense la taille du patron donc il faut vraiment savoir lire la grille mais pas d'inquiétude il y a des tutos vidéo pour chacune des techniques que vous allez retrouver sur le panneau de devant que ce soit les mailles croisées allongées que ce soit les mailles entourées que voilà donc surtout ne vous inquiétez pas pour ça vous êtes vraiment guidés je vous accompagne avec des tutos vidéo pour ces techniques là voilà en ce qui concerne je pense les éléments de design je regarde si j'ai rien oublié alors donc il y avait deux choses ah si trois choses que je souhaite compléter je voulais donc à la fois que ce soit quelque chose de très travaillé mais sur une coupe vous voyez qui est quand même assez simple et qui est plutôt une coupe de petite veste petite petite veste d'officier c'est pour ça que vous avez quand même une encolure qui remonte haut et que vous avez là ces deux boutonnières rapprochées ça c'était quelque chose que je souhaitais parce que je voulais retrouver cet esprit un peu en fait à l'époque quand j'ai designé ce modèle c'était il y a un an que j'ai dessiné ça même un peu plus j'étais encore très inspirée par vous savez j'ai eu cette période où j'ai vraiment souhaité replonger dans mes racines maternelles et aller travailler sur la culture de la république tchèque et plus particulièrement de la région d'où est originaire ma grand-mère maternelle c'est-à-dire la bohème et dans les costumes folkloriques que portent les hommes ils portent des gilets alors ce sont des gilets des vestons qui sont sans manche mais qui sont comme ça assez haut et fermés et ils ont des panneaux de broderie sur le devant comme ça et je pense que ça m'a beaucoup influencée en fait pour dessiner ce gilet donc ce qui explique aussi que vous retrouvez cette forme et ce type de panneaux très travaillés sur le devant sur ce gilet-là la deuxième chose que je voulais vous dire c'était que les finitions sont au point mousse vous avez des bordures donc ici ici et là au point mousse l'encolure également en sachant que vous voyez et vous verrez je vous propose un rabat de maille pareil qui moi je trouve qui convient bien au point mousse et je vous mets la vidéo qui correspond pour pouvoir le réaliser c'est une suggestion après vous faites bien le rabat que vous avez envie de faire et la troisième chose que j'ai oublié de vous dire c'est que la pâte de boutonnage elle se tricote en même temps vous n'avez pas à relever les mailles c'est une pâte de boutonnage qui se tricote en vertical donc qui est en côte 1-1 et vous avez une finition en I-cord intégrée à la pâte de boutonnage voilà ce qui vous permet de pas travailler les finitions après mais vraiment pendant tout le processus de tricot voilà je crois que c'est bon oui je crois que j'ai tout dit pour ce qui concerne les éléments de design de ce modèle de ce gilet michel c'est un modèle que j'aime beaucoup que j'ai pris énormément de plaisir à tricoter vraiment j'ai pris comme je vous disais les motifs sont très intuitifs donc c'est très agréable le fil j'ai énormément aimé aussi parce qu'il est gonflant ça donne tout de suite un aspect au tissu que j'ai vraiment beaucoup aimé et alors j'adore le porter il est très confortable très chaud c'est ce que je vous disais tout en restant léger c'est vraiment l'avantage de ce fil là donc je rappelle juste ça s'appelle la plus fine que voilà vous puissiez vous repérer facilement si jamais vous voulez aller le commander sur le site d'Atelier Purlaine si vous ne souhaitez pas le tricoter dans ce fil là ce qui est dommage parce qu'en plus c'est un fil qui est très avantageux en termes de prix puisqu'il est à 10 euros les chevaux de sangra alors bien entendu c'est un fil qui est nonte vous voyez c'est vraiment la couleur la couleur d'origine des brebis donc c'est sûr que je peux comprendre que vous ayez aussi envie de le tricoter en couleur alors soit vous avez des talents de teinture et vous pouvez vous lancer dans la teinture ou alors je vous invite vraiment à aller voir les versions des testeuses parce qu'elles ont fait des choses absolument géniales leur version je les adore toutes et elles ont choisi des fils soit des couleurs pastelles soit des couleurs vives mais ça donne tout de suite une autre dimension à ce modèle là donc vraiment je vous invite à aller voir je sais qu'il y en a 2-3 qui ont utilisé la gillette de Dereo Natura qui fonctionne très bien qui a le même échantillon pour ce modèle là qui est aussi la laine cardée donc qui va vraiment se rapprocher de ce fil là qui est quand même un petit peu plus lourde quand même elle est un peu plus dense que la plus fine et il y en a qui l'ont tricotée en l'éthlopie d'istex et alors là c'est pareil ça donne un côté un peu fluffy et je trouve que c'est génial et alors j'ai une testeuse qui a fait le choix de tricoter avec un fil fingering avec un fil de kit silk mohair ensemble pour obtenir donc un fil de calibre d'Eka et c'est pareil alors ça donne un autre aspect c'est très beau ça floute un peu le motif mais ça donne quelque chose de je trouve d'une douceur de vaporeux un autre chic au modèle en fait voilà donc voilà pour celles qui ne veulent pas utiliser ce fil il y a d'autres possibilités voici les alternatives que vous pouvez trouver mais vraiment je vous invite à aller sur ma fiche patron ravelerie et vous allez voir les versions des tricotées les projets et vous allez voir toutes les propositions de fil qu'ont choisi mes testeuses et ça va vous donner sûrement plein d'idées pour le réaliser quoi dire d'autre donc les gentillons 19 mailles je vous l'ai dit moi je l'ai tricoté en 4 pour les aiguilles principales et puis toutes les finitions en point mousse en 3,5 et je propose donc 10 tailles dans ce patron de la taille 1 qui fait alors c'est pareil je regarde mes notes parce que je ne les connais pas par coeur 86 cm de tour de poitrine sur vêtements terminés je dis bien c'est le vêtement terminé qui fait 86 cm au niveau du tour de poitrine donc voilà et la plus grande taille la taille 10 fait 131 cm de tour de poitrine sur vêtements terminés attention warning la taille 10 n'a pas trouvé testeur donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter si vous êtes concerné par cette taille et bien entendu je vous proposerai le patron pour la tester je sors donc le modèle le 29 octobre et vous avez bien sûr comme tout le temps une petite promo de lancement de moins 15% à la sortie du modèle et ce qui revient donc à 6,80€ au lieu de 8€ le prix de vente final et cette promo elle est valable jusqu'au 4 novembre minuit et vous n'avez pas besoin de rentrer de code ça se fait automatiquement et vous pouvez aussi bien donc elle est valable aussi bien sur ma boutique Ravelry que sur ma boutique Etsy donc voilà j'espère que ce modèle vous plaira autant à vous qu'à moi j'avoue que depuis que j'ai 10 années c'est je crois le modèle qui m'a procuré le plus de satisfaction et le plus de plaisir donc voilà j'espère qu'il en sera autant pour vous que vous aurez vraiment envie de le faire à votre tour merci beaucoup et puis je laisse la parole à la Céline du podcast pour la suite des projets terminés mon autre ouvrage terminé mon dernier ouvrage terminé ce n'est pas du tricot c'est cette drôle de chose là qui est derrière moi que je vais venir décrocher je vais d'ailleurs me lever pour vous le montrer dans son intégralité voilà il ne s'agit pas de tricot il s'agit d'un panneau mural ornemental en macramé voilà c'est la première fois que je me lançais dans un ouvrage au macramé j'avais très envie de mettre une denture murale dans ma salle de bain et donc je ne l'ai pas encore installé parce que je n'ai encore pas complètement mis le système pour l'installer il s'agit d'un modèle gratuit que j'ai trouvé sur un blog sur internet sur un blog et alors il s'agit c'est pareil je vous mettrai le lien si vous vous laissez le retrouver puisque c'est un modèle qui est très facile et qui est destiné aux débutants il s'appelle donc le macramé wall hanging for beginner donc voilà macramé wall hanging for beginner tout est dit donc c'est vraiment pour débutants ça fonctionne très bien par contre il est en anglais donc il faut savoir lire l'anglais après il est simple dans le sens où je vais le reprendre les techniques de points qui sont utilisées sont les techniques toutes simples il n'y en a que deux c'est le nœud simple et le nœud double voilà je ne connais pas que c'est ça le nœud simple et le nœud double qu'on voit ici voilà donc il n'y a que deux points pour faire cette tenture donc c'est quand même super encourageant la seule chose que j'ai fait donc normalement le panneau se termine ici et moi je l'ai rallongé en fait j'ai fait une séquence supplémentaire parce que je voulais quelque chose de plus long donc j'ai repris le motif qui est là les deux panneaux ici et je les ai reproduits un peu plus bas voilà oui j'ai vraiment pas assez de recul pour tout vous montrer il est quand même assez haut il est plus grand non il fait à peu près ma taille en fait voilà il fait 1m60 de hauteur il est prévu je crois qu'il était prévu pour 1m20 sur le modèle initial donc moi je l'ai rallongé et bah ma foi voilà je suis débutante donc je suis sûre qu'il y a plein de défauts la seule difficulté qui a été pour moi c'est que je n'ai pas pu le suspendre pour le réaliser donc quand on le réalise à plat sur une table c'est beaucoup beaucoup plus difficile d'être régulier notamment sur le placement des voilà comme vous voyez la bande horizontale n'est peut-être pas très droite parce que justement j'arrivais pas à avoir la bonne la bonne tension pour avoir la bonne mesure partout pour pour faire mes neufs mais sinon voilà j'ai trouvé ça très plaisant à faire très agréable ça me ça me change un peu de mes aiguilles et ça fait du bien de temps en temps alors en quoi je l'ai réalisé je l'ai réalisé dans un fil spécial macrémé qui s'appelle donc donc c'est une marque espagnole qui s'appelle Casa Sol et qui est vendue chez Lanae Trico là où je l'ai trouvé et c'est du 100% c'est un fil de 100% coton recyclé moi je l'ai pris en 3 mm ce qui était recommandé par le modèle voilà donc c'est le diamètre du fil et c'est des grosses bobines comme ça alors il m'en reste je vais pouvoir faire encore d'autres petites choses ce sont des bobines de 50 mètres pour 400 grammes et j'en ai utilisé trois enfin j'en ai utilisé deux et demi puisqu'il m'en reste donc pour faire ma grande toute la hauteur là comme ça je pense que si j'avais fait le modèle comme il est indiqué sur le blog sur le blog pardon les deux bobines m'auraient suffi voilà là moi c'est parce que j'ai voulu le rallonger ce qui a fait que j'en ai fait un peu plus donc super chouette ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir le macrémé je pense que mon prochain ouvrage j'ai très envie de faire une suspension pour plantes qui est une autre façon travaillée voilà on travaille en trois dimensions mais et qui à mon avis est très sympa aussi là c'est le le tuto que j'ai vu sur sur youtube pour réaliser cette suspension elle est c'est pareil c'est il y a simplement des nœuds des nœuds simples à réaliser donc je pense que ça devrait être à ma portée donc voilà j'en ai terminé avec les ouvrages terminés et maintenant on va passer aux encours mon premier ouvrage en cours du moment mon premier tricot que j'ai profité de castonner pendant ma petite semaine de vacances au mois d'octobre c'est un modèle de pull qui s'appelle le pur fuzz alors là je vais vous mettre une photo parce que je ne l'ai pas pas la photo là sur le patron que j'ai imprimé mais je vais vous mettre une photo donc le pure fuzz je pense qu'on dit plus tôt je ne sais pas excusez ma prononction en anglais et qui est un modèle de la designer Ellie de Skydonitz et qui a attiré mon intérêt on va dire ma curiosité parce que c'est un modèle qui se construit vous allez voir avec une construction un peu particulière surtout la variation que elle elle en fait parce qu'en soi c'est une construction qui est quand même commune mais elle en fait une variation très intéressante donc il s'agit d'un pullover j'ai commencé j'en suis pratiquement à la fin du corps vous allez voir aussi que j'en ai fait une version un peu à ma sauce pour pouvoir vider un peu les pelotes de mon stache c'est un modèle qui normalement c'est pareil je reprends mes notes il ne faut pas dire de bêtises c'est un normalement un modèle qui se tricote en fil assez épais oui en fil à rang et avec un aiguille numéro 6 pour un échantillon recommandé de 15 mailles sur 24 ans pour ma part j'ai choisi de le réaliser dans un fil un peu plus fin je vais vous expliquer pourquoi il y a une raison donc il s'agit de cette variété là il s'agit de la sable d'Hélène du Valgo des Mars que j'avais en stock depuis un petit moment et dans deux couleurs donc moi dans la couleur framboise et la couleur gingembre c'est un fil qui se compose de 70% de mérino et 30% d'angora d'angora français qui est tout à fait sourcé vous pouvez aller voir sur le site du Valgo des Mars c'est tout expliqué et c'est un fil qui a un métrage de c'est là que c'est intéressant de 150 mètres pour 50 grammes donc ce qui correspond normalement à un calibre sport sauf que comme il y a de l'angora dedans c'est un fil qui gonfle énormément qui va bien prendre sa place et où les mailles peuvent se remplir très très vite même si on les déjaugent facilement j'ai essayé de le tricoter comme il était recommandé par la designer en aiguille numéro 6 mais là ça déjaugait beaucoup trop à mon goût donc je suis descendue un petit peu et je l'ai tricoté mon échantillon en 5,5 et là j'obtiens un échantillon assez proche de celui recommandé c'est à dire moi j'obtiens un échantillon de 16 mailles sur 24 au lieu de 15 mailles sur 24 donc c'est quand même super intéressant la seule différence c'est que le fil va donner le fait quand même de ce soit un fil plus fin je vais essayer de m'accrocher c'est l'avantage d'être sur roulette c'est qu'il va être légèrement transparent alors là vraiment je pense que c'est pas là vous allez voir qu'il est transparent mais en fait il est quand même assez léger il va donner un pull beaucoup plus souple que si je l'avais tricoté en un rang où la maille aurait été beaucoup plus pleine et même si l'échantillon aurait été de 15 mailles au lieu de 16 il aurait été quand même un tout petit peu plus le tissu se serait un peu plus tenu là le tissu est vraiment très très souple et je pense que oh c'est bien ça va être sympa ça va donner un petit peu l'aspect douillet que j'avais envie avec ce fil là donc voilà pour ce qui concerne le fil et l'échantillon donc ensuite ce qui m'a intéressée sur ce modèle c'est sa construction donc c'est une construction de pull en top down qui se construit selon une forme de manche contiguous qui en fait normalement la manche contiguous donc on a une ligne d'épaules sur les épaules c'est le cas de le dire et sur lesquelles on va venir créer des augmentations dans un rythme particulier pour ensuite former l'épaule et continuer avec des raglants au niveau des manches là on va avoir ça je vais vous montrer on a assez bien ce qu'on a ici donc là on a bien sur le sommet de l'épaule je vais vous placer sur moi peut-être parce que ça donnera plus de voilà donc là on a bien une ligne d'épaule qui vient là avec des augmentations de chaque côté voilà qui soit à un rythme un peu particulier mais on en a ce qu'a fait la designer c'est qu'elle en a rajouté une deuxième derrière voilà qui passe un peu comme ça ce qui fait que ça allie à la fois vous voyez comment ça se présente il y a la ligne d'épaule normalement contiguous sur le dessous et une autre derrière qui fait que ça fait un peu comme une manche marteau mais pas une manche marteau normalement la manche marteau c'est répartie on a une ligne ici une ligne dans le dos et on a vraiment l'émail qui se positionne comme ça et après la manche qui se forme à l'aide de raglants là c'est un peu décalé c'est à dire qu'on va avoir la ligne d'épaule contiguous et une autre ligne d'augmentation derrière et je trouve que c'est intéressant voilà moi je voulais vraiment voir le rendu de morphologie comment ça allait épouser l'épaule en faisant ce type de de construction originale et un peu plus voilà on va dire un peu plus travaillé qu'un contiguous classique là l'épaule contiguous le manche contiguous est quand même déjà très intéressante de par le fait qu'elle épouse bien l'arrondi de l'épaule alors moi j'ai eu un petit souci forcément j'ai voulu jouer avec l'échantillon et avec une laine plus fine et bien je trouve que ma ligne d'augmentation vous voyez elle est trop déjaugée elle crée vraiment beaucoup beaucoup d'espace au moment de faire les augmentations même si c'est des augmentations intercalaires torse ça crée quand même vous voyez une forme de c'est pas des trous c'est juste que c'est un peu plus lâche et ça fait cet effet dentelle donc j'ai fait un essai avec mon crochet c'est que j'ai repris les mailles de la ligne et j'ai refait j'ai crocheté dessus des mailles serrées pour faire une chaînette ce qui va faire une petite fantaisie ça à la fois ça comble en fait ces mailles qui sont trop lâches et en même temps ça va créer une petite fantaisie sur le dessus de mon épaule je suis assez contente je pense que ça va fonctionner ça va le faire donc là je l'ai fait que d'un côté pour l'instant c'était juste pour voir si mon idée elle était bonne ou s'il fallait que je recommence mon pull avec des aiguilles plus fines j'avoue que j'ai eu un peu la flamme aussi mais voilà comme quoi on peut toujours essayer de trouver un moyen de rectifier quelque chose qui ne nous plaît pas trop pour avoir une finition un peu plus jolie donc là j'ai travaillé avec le crochet puis ensuite donc j'ai quand on finit ces augmentations de la ligne d'épaule on vient mettre en place les augmentations rallonges qui c'est pareil se font à un certain rythme puis comme en même temps non pas depuis en même temps on vient aussi donc on travaille à plat et on vient creuser l'encolure grâce à des augmentations de chaque côté une forte augmentation d'un des deux côtés ici au niveau de l'encolure on rejoint en rond puis après on tricote tout en rond on fait les augmentations règle en démanche puis on met les mailles démanche en attente pour tricoter le corps tout droit en jersey en circulaire et moi alors le modèle original est tout en unis et moi comme j'avais trois pelotes de rose de gingembre et trois pelotes de framboise et bien je me suis dit je vais faire comme un color block je vais faire en sorte de répartir mes deux couleurs donc là ma couleur c'est que ça arrête juste en dessous de ma poitrine et après je vais continuer en framboise et faire les côtes du bas du corps aussi dans la même couleur et ensuite je reprendrai un peu des manches en gingembre et j'essayerai de faire coïncider avec le corps continuer dans le coloris framboise pareil finir avec les bords les poignets de manches en côtes en framboise par contre je reprendrai mon encolure pour faire le col en coloris gingembre donc voilà mon projet c'est ça va super vite c'est en aiguille 5,5 donc voilà en une semaine j'ai fait tout ça facilement parce que j'étais en congé et que c'est super agréable de voir avancer c'est un tricoté lait il n'y a pas de soucis puisque c'est du jersey à partir du moment où on a bien compris le départ où il faut faire attention mais bon il y a tout indiqué avec des marqueurs donc on sait à quel endroit on doit faire les augmentations donc voilà c'est très intéressant je vais voir ce que ça donne en termes de morphologie j'avoue que j'ai encore pas tout bien saisi comment ça va se positionner morphologiquement pour que moi après je puisse m'approprier cette construction en contiguous et pourquoi pas tenter un design là dessus mais bon voilà pour l'instant je suis en total apprentissage de cette technique d'où la raison pour laquelle j'ai choisi de réaliser ce modèle donc je rappelle il s'appelle le Pure Fuzz de Ellie de Sky Lomit voilà pour mon premier ouvrage en cours le deuxième ouvrage en cours certains d'entre vous vous l'avez vu lors d'une de mes vidéos précédentes qui s'agit alors il s'agit pas d'un podcast il s'agit d'un d'un nouveau type de vidéo de vidéo que j'ai titulé c'est une série qui s'appelle impromptu qui seront des petites vidéos qui n'ont sûrement rien à voir avec le podcast mais dont voilà quelque chose que j'ai envie de partager avec vous de manière un petit peu plus spontanée et qui n'était pas prévu c'est le principe de l'intituler impromptu donc il s'agit d'un modèle qui m'a été offert par Anna de l'Anna et Tricot à l'occasion d'un swap qu'on s'est organisé toutes les deux et qu'on va continuer comme ça à réaliser chaque saison donc là c'est le swap dédié à l'automne et pour le swap d'automne on avait décidé de s'échanger un patron et des laines pour tricoter un modèle de chaussettes ou équivalent puisque vous allez voir que moi je tricote un modèle de chaussons les sleepers elves alors elves je le prononce comme je le lis à la française mais je ne sais pas comment ça se prononce exactement si c'est Elway voilà Elway je ne sais pas je ne sais pas du tout comment ça se prononce donc on va dire Elve pour que ce soit plus simple pour se comprendre donc il s'agit d'un modèle de petits chaussons alors je n'ai pas dit pour le patron précédent mais c'était un patron en anglais puisque Ellie est en fait une designer je ne dis pas de bêtises norvégienne qui vit à Londres et là c'est aussi un modèle en anglais et les laines ont également été offertes par Anna il s'agit de ces deux pelotes et il s'agit de la qualité Nimbus de chez Fenty dans deux coloris donc le coloris numéro 705 je crois qui est le coloris vieux rose et le coloris 701 qui est le coloris beige il s'agit il s'agit d'une laine 100% laine qui est non super wash et qui est de calibre on va dire pareil c'est un calibre sport 150 mètres pour 50 grammes et par contre qui est conseillé de tricoter en échantillon fingering vous voyez un petit peu la subtilité mais je vais faire exprès moi à chaque fois de vous montrer qu'il y a des calibres de laine il y a des épaisseurs de laine mais après ça ne veut pas redire que parce qu'on a tel type d'épaisseur de laine qu'on est obligé d'obtenir un échantillon qui correspond au type de laine on peut c'est possible c'est ce qui est recommandé on a de la laine fingering le plus simple c'est de tricoter un modèle avec un échantillon fingering mais ce n'est pas obligé je vais simplement vous montrer que régulièrement on peut varier un peu alors bien sûr on ne va pas non plus complètement déjauger les choses déjauger les fils de manière trop forte mais là on peut tout à fait tricoter le modèle du patron avec une laine sport dans un échantillon fingering sans problème là ça fonctionne vous allez voir pourquoi donc c'est une laine que eux ils recommandent de tricoter en aiguille 3 donc forcément même si c'est du fil sport qui est donc plus épaisse que la laine fingering sur le tricotant en aiguille 3 on peut obtenir un échantillon 25 mailles tout simplement ce qui va donner un tissu qui aura plus de tenue qui sera beaucoup plus serré contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure au contraire il est déjaugé et il est beaucoup plus souple là cette fois-ci le tissu sera un peu plus raide on va dire moi j'aime pas dire ça un peu plus serré les mailles seront un peu plus serrées ce qui va donner un tissu qui aura un peu plus de tenue donc pour revenir au patron et vous expliquer justement ce qui est indiqué dans le patron ils disent eux ils proposent de tricoter ce modèle avec une laine d'épaisseur d'écart donc encore plus épaisse et ils nous disent attention l'échantillon doit être de 28 mailles sur 26 rangs donc vous vous rendez compte eux même ça va encore plus loin c'est à dire qu'ils vont dire de prendre une laine comme plutôt de calibre moyen de le tricoter avec des aiguilles 3,25 pour obtenir un échantillon de 28 mailles ce qui est tout à fait normal quand on tricote des chaussons ou des chaussettes car on le sait enfin en tout cas il est tout à fait recommandé que quand on tricote des chaussettes ou des chaussons c'est de resserrer au maximum l'échantillon pour avoir un tissu bien serré parce que ça va permettre d'avoir une longévité du vêtement enfin en tout cas de ce qu'on tricote et notamment là puisque ce n'est pas une laine qui contient du nylon c'est une laine 100% laine non super wash donc on a tout intérêt si on veut les mettre aux pieds et les utiliser même à la maison d'avoir un tissu qui soit très serré pour pouvoir garantir une durée de vie un peu plus un peu plus longue ensuite donc moi j'ai pu obtenir l'échantillon sans problème puisque ma laine était un peu plus fine et j'ai gardé des aiguilles pareil recommandées en 3,25 en termes de construction on commence le d'ailleurs si vous voulez vous pourrez aller voir la vidéo donc impromptu numéro 1 qui vous explique un petit peu le swap avec Anna où je vous montre je vous dévoile quand j'ai reçu le colis et je vous dévoile un peu le contenu du colis je vous montre je commence aussi je fais le cast-on en fait en même temps le jour où j'ai reçu le colis donc le montage on commence par ici qui est en fait le talon du chausson et c'est un talon qui se monte avec la technique du Judy's Magic Cast-On en bicolore c'est à dire tout de suite on va monter les deux fils les deux couleurs pour pouvoir réaliser ensuite très vite placer la grille de jacquard puisque l'idée c'est qu'on va suivre une grille et qu'on va réaliser des augmentations à la fois de ce côté du talon mais aussi sous le talon ce sont deux grilles différentes puisque le rythme du motif n'est pas tout à fait le même d'un côté et de l'autre et c'est un motif super facile c'est vraiment idéal si on débute au jacquard alors bien sûr il faut maîtriser quand même les petits diamètres en circulaire mais alors moi je le tricote en Magic Loop parce que ça ne me dérange pas du tout mais après vous pouvez très bien le tricoter avec des mini circulaires pour ceux qui ne veulent pas avoir de soucis donc sur les côtés mais bon comme il y a une rupture de motif sur les côtés c'est à dire qu'on ne continue pas le motif sur les côtés il y a simplement deux rangées de couleurs différentes ça ne pose pas de problème c'est pas trop gênant de tricoter avec cette technique de Magic Loop quand on a ce style de jacquard qui s'interrompt d'une face et de l'autre mais vraiment c'est un motif super facile pour débutants puisqu'on n'a pas besoin de croiser les fils on change de couleur à peu près toutes les trois mailles donc je crois même toutes les deux mailles donc ça va vraiment il n'y a aucun souci pour enchaîner les couleurs c'est un jacquard très intuitif ça va tout seul on comprend vite moi j'ai vite mémorisé la grille donc c'est super quand on a fini de tricoter le talon quand on a fini les augmentations on va mettre en attente la moitié des mailles ici sur un fil provisoire et on va remonter le même nombre de mailles ici pour pouvoir continuer à tricoter le pied du chausson ce qui va créer une ouverture à cet endroit donc si on veut le chausson en fait c'est ça vous avez le talon là l'ouverture pour le pied là je suis en train de tricoter le pied vous voyez c'est pareil un tube en circulaire on suit la grille de jacquard c'est toujours aussi simple ça va tout seul j'avoue qu'au début quand je les ai reçus je sais pas là ça fait une quinzaine de jours maintenant bon là je me suis un peu calmée parce que j'ai d'autres choses à tricoter sur le plan professionnel mais ça va tout seul ça va super vite c'est hyper agréable j'adore donc après à une certaine longueur de pied on vous propose de refaire des diminutions comme ici on a fait des augmentations même en symétrie on fait des diminutions pour créer la pointe et on ferme avec un grafting voilà donc écoutez j'espère que ça va continuer à bien se passer pour l'instant il n'y a pas de raison c'est un modèle qui me plaît beaucoup beaucoup de tricoter je vais vous montrer un peu plus le motif voilà je m'avance j'adore les couleurs ça aussi ça me motive bien et ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'ensuite on va venir relever les mailles ici et on va créer je vais vous montrer sur la photo une bordure en I-Cord voilà on la voit bien voilà ici on crée une bordure en I-Cord au niveau de l'ouverture du chausson donc les LV Slippers ah bon excusez-moi un modèle de chausson vraiment mais super agréable à tricoter et qui est un modèle qui est disponible sur Ravelry en anglais malheureusement il n'est pas traduit en français mais voilà si vous avez l'habitude des instructions et des appréviations en anglais c'est vraiment pas compliqué et je vous encourage à aller voir notamment sur le site de l'Anaïtricot parce qu'elle propose le même kit si vous voulez pour tricoter c'est à dire patron plus laine pour tricoter ce modèle si vous voulez pas le faire dans ces couleurs là je crois qu'il est possible de modifier les couleurs de voir avec Anna il peut vous changer les couleurs mais en tout cas je suis moi je suis ravie j'avais jamais tricoté l'Animbus de chez Fonty et j'en suis super contente c'est une veille hyper agréable à tricoter et j'avoue que ça me tente bien d'envisager un pull dans cette qualité là parce que je le trouve il est il est pas du tout il est à la fois ce côté naturel non super wash mais super doux super agréable le rendu final est vraiment net il met bien en valeur la maille j'aime beaucoup c'est une très belle qualité la Animbus de chez Fonty je sais pas comment elle va durer dans le temps mais en attendant au moment du processus tricot elle est vraiment très très chouette et bien voilà j'en ai terminé avec mes ouvrages en cours on va dire mes ouvrages perso du moment ce qui m'occupe bien depuis le début du mois d'octobre avant de vous quitter j'aimerais vous parler de mon coup de coeur du mois d'octobre cette fois-ci ça va être un coup de coeur patron de tricot qui est un patron qui vient de sortir en fait c'est un tout assez en coup de coeur il s'agit en fait d'un patron qui est issu du dernier numéro du magazine Amirisu qui est un magazine japonais que j'aime beaucoup et souvent des coups de coeur d'ailleurs dans ce magazine pardon je fais du bruit en faisant tomber mes affaires il s'agit du modèle de cardigan fosse ou fosse je sais pas comment on dit de Véronique Avery et donc qui est paru dans le numéro automne-hiver 2021 d'Amirisu je mettrai pareil une photo ici pour que vous puissiez vous rendre compte il s'agit à nouveau d'un gilet de forme kimono en colvé avec un motif créé avec des en fait c'est un système comme des côtes un peu larges donc c'est des rangées de de jersey en fait de jersey en droit sur du jersey en vert et elles vont être croisées et qu'elles vont former comme ça du coup un pattern une forme un dessin en se croisant comme ça et en ressortant sur le jersey en vert c'est très très beau c'est très je pense pas que ce soit très compliqué il suffit de suivre une grille c'est un motif c'est un pâton par contre qui est tricoté à plat et en plusieurs morceaux qu'on vient coudre ensuite on vient coudre également la bande d'encolure et de pâte de boutonnage puisqu'on la tricote à part et on vient la joindre ensuite il se tricote en fil des cas sur un échantillon de 22 mailles et demi sur 34 ans en aiguille 3,5,4 et voilà donc c'est un modèle que je trouve à la fois très élégant très simple facile à porter puisqu'il a une forme kimono il se boutonne quand même parce que du coup il se ferme en V tout simplement là comme ça et il a une belle aisance il est assez large donc voilà facile à mettre par dessus une robe par dessus une robe à manchelon enfin voilà c'est une façon de porter les vêtements en superposition que moi j'aime beaucoup et je trouve que il a juste l'originalité raffinée sans plus qui va très très bien pour ce type de modèle donc voilà pour mon coup de coeur de ce mois d'octobre qui est un modèle tout récent et bien il me reste à vous dire un grand merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de podcast jusqu'au bout n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé et bien entendu à vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos je remercie aussi très chaleureusement les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur l'épisode précédent concernant la retouche de la robe vintage que j'ai acheté en friperie donc écoutez j'ai trouvé je crois la solution grâce à vous grâce à certaines d'entre vous pour faire cette retouche qui va permettre d'agrandir la taille de ma robe bien entendu je vous en parlerai quand je l'aurai fait mais ça ne va pas être tout de suite puisque comme c'est une robe estivale bien entendu je ne vais pas faire la retouche tout de suite merci infiniment de toujours être présent et de venir regarder mes vidéos n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire j'essayerai d'y répondre dès que possible je vous souhaite un bon début du mois de novembre une bonne poursuite d'automne et surtout de très beaux tricots à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501